Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre C'est pas moi, c'est toi de Mary McFarlane. L'éditeur de ce livre c'est Milady et il est sorti en 2015 en France parce que ce livre-là de base il est en anglais. Donc concernant l'auteur, elle s'appelle Mary et elle est devenue journaliste après ses études d'anglais à l'université de Manchester. Elle vit à Nottingham, je sais pas comment ça se dit ou Nottingham. Ses romans parce que c'est toi et comme si c'était toi ont eu un énorme succès. Concernant ce livre du coup pour vous résumer l'histoire je vais pas pouvoir vous décrire l'histoire parce que j'ai lu que le premier chapitre et je vais vous expliquer pourquoi j'ai lu que le premier chapitre. Donc concernant l'histoire je vais vous lire le petit résumé de la 4ème page de couverture. Donc ça explique. Quand Delia découvre que l'homme qu'elle a demandé en mariage la trompe avec une autre, elle se dit que c'est sa faute. Si rien n'est plus comme avant c'est aussi sa faute. Mais dans ce cas, pourquoi son ex remutile ciel et terre pour la récupérer ? N'aurait-il pas eu lui aussi sa part de tort dans cette sombre histoire ? De Newcastle à Londres, entre les bouleaux louches, les patrons exentriques et les journalistes si séduisants, que s'en est indécent, une nouvelle version de Delia voit le jour. L'amour est mort, vive l'amour. Donc par rapport à ces histoires ça revient vraiment différents thèmes. Vous avez la trahison, la romance contemporaine, l'amitié et la checklist. Donc si vous savez pas ce que ça veut dire la checklist je viens juste de le découvrir en même temps que vous parce que j'ai fait une petite recherche sur internet. En gros ils appellent ça de la littérature de poulet. En fait c'est de la littérature de comérage. Comme nous les filles on adore être des comères, on adore tout savoir sur tout, bavarder, entendre les petits ragots à droite à gauche. Donc mon avis par rapport à ce livre, je lui ai mis 0 étoile sur 5 parce que j'ai pas du tout apprécié cette lecture. J'ai lu vraiment que le premier chapitre parce que j'ai pas du tout accroché. J'étais vraiment pas dans le livre, j'arrivais pas à suivre l'histoire. Également j'arrivais pas à différencier les personnages. Par exemple quand il y avait un dialogue qui s'ouvrait, j'arrivais jamais à savoir qui c'est qui parlait, est-ce que c'est cette fille là ou une autre, est-ce que c'est sa collègue, est-ce que c'est... Je comprenais jamais en fait. J'arrivais pas à me repérer, j'ai trouvé que la structure des mots était trop complexe. J'ai l'impression qu'il fallait que je sorte tout le temps le dictionnaire auprès de moi parce que je trouvais ça trop complexe. Donc je me suis dit non, bah je m'arrête là. Le premier chapitre je l'ai lu et je dis c'est bon, en fait je m'arrête là. Moi quand j'aime pas la lecture, bah voilà je vais pas me forcer, ça sert à rien, j'en ai pas envie. Et c'est surtout en fait à un moment donné je me suis dit je vais peut-être commencer le deuxième chapitre, peut-être que ça se trouve je vais peut-être commencer à me mettre dedans. Mais au fait au final je laissais le bouquin sur ma commode et... Enfin je lui ai regardé le livre mais j'avais pas envie en fait, j'avais pas cette motivation. Et si j'ai pas cette motivation, bah généralement j'arrête le livre là, je le pose et je me dis bon bah j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai recréé pourquoi j'ai pas apprécié ce livre là. Au début je pensais qu'il y avait vraiment que moi qui n'avais pas apprécié ce livre là. Que j'ai regardé sur internet en faisant mes petites recherches par rapport à ce livre là. Il y a pas mal de personnes qui ont évoqué le même ressenti que moi en disant que voilà il y a ça qui allait pas etc. Et c'est vrai que le fait que les gens donnent leur avis négatif et en même temps constructif, je trouve que c'est plutôt bien parce qu'on se rapproche, on se dit bah finalement on est vraiment pas la seule à pouvoir penser, pouvoir partager ce sentiment là envers ce livre. Envers ce livre et voilà je trouve ça plutôt chouette le fait que tout le monde partage ça sur internet. Et voilà ça permet de se rapprocher et de pouvoir en discuter avec des gens. Après moi je dis un livre, voilà moi si je l'aime pas, ça veut pas dire que je vous recommande pas en fait. Comme à chaque fois je vous l'explique, bah c'est vrai que chaque livre ça peut pas plaire à ce monde c'est sûr. Il y a des gens, je regarde des commentaires, ils ont beaucoup pas pressé. Et franchement tant mieux pour eux, s'ils ont passé une belle lecture tant mieux. Moi je sais que ça a pas été le cas mais c'est pas pour autant que je me vois dénigrer la personne ou même le livre. En tout cas moi c'est pas mon point de vue, c'est pas mon intérêt de faire ça. Donc voilà, moi j'évoque juste ce que j'ai pas apprécié dans ce livre là. Et puis bah voilà, basta c'est tout, puis je passe à un autre livre. Le prix de ce livre il est à 18,20€. Je vous avoue que ce livre là en fait, moi j'aime beaucoup aller dans les magasins un petit peu comme Action, Nose, Stockomanie, les choses comme ça. En fait c'est un peu de la revente, des choses qui ont été invendues. Et moi j'aime beaucoup aller à Nose et je me rappelle, j'avais été avec ma mère et moi je sais que j'adore les histoires d'amour. Donc c'est pour ça que j'avais craqué en lisant la dernière page de couverture. Et en fait du coup moi j'avais trouvé à Nose je crois auprès de, je sais plus trop mais en tout cas c'était à moins de 5€. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Je voulais pas évoquer également quand je dis mon avis par rapport à ce livre là. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment la présentation à l'intérieur d'un dessin en fait d'une femme déguisée en héros avec un petit renard. Je trouve ça vraiment très joli. Également j'ai remarqué qu'il y avait à la fin du livre une autre image. Mais là du coup c'est 7 femmes, toujours la même femme en héroïne avec un homme. Donc voilà je trouve ça vraiment très joli par contre. Les dessins sont super bien faits et ça fait un petit peu la mode vintage années 80 donc j'apprécie beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez partager votre avis sur ce livre là, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Si vous avez des livres à me recommander, je serais vraiment très ravie de savoir ce que vous pouvez me proposer. Et de vous envoyer dans une prochaine vidéo. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais un bisou. Bye ! Sous-titrage ST' 501